Ces lignes ne sont pas droites, ce sont des cours, des zigzags. Rendre l'art contemporain accessible aux déficients visuels, c'est le défi relevé par les élèves du lycée Cormontagne. Si certaines œuvres peuvent être touchées, d'autres écoutées, toutes ont besoin d'une médiation bien particulière. On décrit tout, on décrit le haut de l'œuvre, ce qu'il y a, les mouvements, on a essayé de les décrire précisément, puis on exprime ce qu'on ressent en voyant l'œuvre pour qu'ils comprennent. Ces élèves participent avec cinq autres lycées européens à une action citoyenne. Le but, améliorer la qualité de vie chacun dans sa ville. En fait, les élèves rencontrent d'autres élèves de lycées européens, danois, italiens, espagnols, bulgares et allemands. C'est vrai que de se rendre compte qu'on a des problèmes communs et les résoudre ensemble, ça a du sens. Parmi ces problèmes, l'accessibilité à la vie publique pour les personnes handicapées. Et grâce à cette initiative, une quarantaine de personnes mal ou non voyantes se sont rendues, souvent pour la première fois, au centre Pompidou, à l'instar de Yolande, qui est pourtant une férue d'art. Moi j'ai perdu la vue à suite d'un accident, donc avant j'étais documentaliste et le rayon art dans mon CDI était mon rayon. Donc c'est une excellente initiative et je les admire parce que ce n'est pas des œuvres faciles à expliquer. C'est bien, je suis content d'être venu parce que ça interpelle quand même, et puis ça fait un petit peu réfléchir. L'occasion aussi de faire se rencontrer des publics différents et de sensibiliser les lycéens au handicap. L'handicap visuel, il fait peut-être quelquefois un petit peu peur, qu'on ne comprend pas toujours. Alors le fait qu'ils nous décrivent les œuvres, ça les met un petit peu dans la situation de la personne déficiente visuelle. Et la rencontre ne s'arrêtera pas là. Tous se sont donnés rendez-vous pour un concert de jazz à l'Arsenal. Ce sera le deuxième volet de leur action citoyenne. C'est le deuxième volet de l'Arsenal. C'est le deuxième volet de l'Arsenal. C'est le deuxième volet de l'Arsenal.